Cinq questions à vous poser avant de démarrer votre entreprise. Alors, comme vous le savez, j'ai coaché énormément de gens, beaucoup de gens d'affaires, et encore aujourd'hui, je vois des gens qui font des erreurs, se lancent en entreprise avant d'avoir vraiment pris le temps de réfléchir à certaines questions importantes, et c'est bien mieux de se préparer qu'évidemment de se planter. Donc, je veux vous aider en vous offrant cinq questions primordiales que vous devez considérer, que vous devez analyser et évidemment auxquelles vous devez répondre avant même d'envisager vous lancer en entreprise. Alors, la première est importante parce que, et surprenamment, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne se la posent même pas, et ils s'en vont en affaires sans même savoir s'ils ont une chance de réussir. Alors, la première question est primordiale. Votre produit ou service répond-il à un vrai besoin? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un problème que votre produit ou service règle? D'accord? Donc, chaque produit ou service qui est lancé, à chaque fois qu'il est lancé par des entrepreneurs qui réussissent, qui savent ce qu'ils font, répond à un besoin particulier. Donc, s'il n'y a pas un problème à la base que vous réglez grâce à votre produit ou votre service, eh bien, il y a de fortes chances que les gens s'en moquent, qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, ça, c'est vraiment la première question à se poser, c'est est-ce que les gens vont en avoir besoin de ce que vous voulez vendre? C'est bien beau de vouloir vendre quelque chose, mais si personne ne le veut, bien, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est, et si, ah oui, évidemment, si votre produit ou service, surtout si c'est un produit, répond à un besoin, c'est innovant, est-ce que vous pouvez protéger? Est-ce que vous pouvez, donc, le protéger, votre invention? Et si vous ne pouvez pas la protéger, donc s'il n'y a pas de moyens, parce que souvent, dans les protections de propriétés intellectuelles, il y a des hic, c'est-à-dire que si ça se rapproche trop de quelque chose qui existe déjà, vous ne pouvez pas le protéger. Ou bien, pour d'autres raisons de confidentialité, vous pouvez décider de ne pas protéger votre idée. Et dans ce cas-là, il faut vous poser la question, comment est-ce que vous allez la protéger? C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un peut vous copier facilement et faire la même chose que vous, rapido presto, et donc vous piquer votre idée? Parce que dans ce cas-là aussi, ben, c'est à réfléchir, est-ce que je me lance et comment je me lance? Parce que vous ne voulez pas vous lancer avec une idée et en parler juste à cinq personnes et que quelqu'un là-dedans vous la pique et que vous ratiez une occasion en or, donc, de lancer une entreprise qui aurait pu marcher. Parce que ça aussi, ça arrive très, très, très souvent, bien plus souvent qu'on ne le pense, d'accord? Troisièmement, qui est votre compétition? Donc, s'il y a un problème à régler, il y a des chances, à moins que vous soyez très innovant, mais il y a des chances que d'autres le font déjà. Donc, analysez votre compétition, donc, qu'est-ce qu'ils font, eux, que vous pouvez faire mieux, par exemple, dans leur prix, dans leur service, dans leur offre, dans leur publicité, dans leur marketing, dans leur approche, etc., ou dans la manière dont ils offrent le service. Donc, par exemple, si vous regardez un marché très compétitif, qu'on n'aurait jamais cru penser percée, c'est le marché des taxis, n'est-ce pas? On pensait que les taxis, c'était la dernière chose qui pourrait arriver en termes de transport payant en automobile, et Uber et Lyft sont arrivés et ont piqué le marché avec une idée très innovante, donc, et une manière de livraison, de livrer le service qui était très différente. Et ils ont réussi comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une grosse compétition que vous ne pouvez pas y arriver, il faut juste savoir comment, vous, vous pouvez offrir votre service qui est différent de la compétition, afin, évidemment, de vous prendre une partie de ce marché, et de vous l'accaparer pour vous, pour votre succès. S'il y a une compétition, donc, la prochaine question, c'est de vous poser la question suivante, « Quel est mon USP? » en anglais, « Unique Selling Proposition. » Qu'est-ce que ça veut dire l'USP? Qu'est-ce qui vous distingue particulièrement? Même si vous vendez, si vous êtes vendeur ou si vous êtes un consultant, donc, si vous vendez des services, eh bien, vous devez voir qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes très différent de la compétition. Ça va vous aider parce que, évidemment, s'il y a une compétition, eh bien, vous voulez que les gens se rappellent de vous par quelque chose qui vous est propre, que personne d'autre ne fait, par exemple. Donc, c'est une question très importante parce que c'est à la base de votre marketing. La dernière question, qui est très importante également, et que plein de gens ne se posent pas, « Qui est votre client? » Donc, « Qui est votre client cible? » Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de définir votre client, j'irai en détail. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de vraiment savoir qui il est. Vous pouvez lui donner un nom, Joe, Joséphine, Marc, Paul, et de le définir. Est-ce que c'est quelqu'un? Quel est son âge? Quelles sont ses envies? À part votre produit, est-ce que c'est un gars ou une fille qui vit en famille, qui est en couple, qui est célibataire? Quel âge? Quel type de voiture conduit-il? Quel type de livre? Ou lit-il? Ne lit-il pas le nom? Très, très, très en détail. Pourquoi? On pense souvent que plus on s'élargit, plus on gagne de gens. Mais en fait, c'est l'inverse. Vous allez voir que les campagnes publicitaires s'adressent à des gens très particuliers. Et vous allez le voir dans la campagne publicitaire, souvent de grandes marques, qu'elles montrent des individus avec des caractéristiques très particulières. Évidemment, vous pouvez, vous, vous sentir inclus dans ces caractéristiques-là. Et donc, ça veut dire que la marque s'adresse à vous. Et c'est important parce que si vous vous adressez à trop de gens différents, bien, vous ne vous adressez à personne. Et personne ne va accrocher au message. Tandis que si vous vous adressez à quelqu'un de très particulier, de très pointu, bien là, au contraire, votre message va être percutant. Et c'est là où vous allez pouvoir, justement, accrocher les clients. Vous pouvez démarrer avec une cible très, très, très particulière, très spécifique, et élargir par la suite ou définir différentes cibles, dépendamment de la manière dont vous grandissez avec votre produit. Donc, n'ayez pas peur de cibler, cibler précis, parce que même si vous avez l'impression qu'il y a juste une personne qui s'appellera marque, mais en fin de compte, vous allez toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques qui vont se reconnaître dans votre marque, dans votre marketing. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, eh bien, inscrivez un commentaire ci-dessous. Évidemment, je suis coach professionnel. J'aide les entrepreneurs comme vous à réussir, à aller beaucoup plus loin, à doubler, tripler leurs marges, à développer des campagnes marketing percutantes, évidemment, à gérer votre temps pour en faire plus en moins de temps. J'ai aidé déjà des centaines de personnes, en fait, je devrais dire des milliers de personnes à réussir, et donc, pourquoi pas vous? Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, contactez-moi pour en savoir plus. Je prends très peu de gens, évidemment, parce que je suis non seulement coach, auteur, mais aussi productrice de cinéma. Donc, je produis des films également. Donc, j'ai moi aussi mon horaire assez plein, mais j'aime aider les gens. C'est pour ça que j'ai ouvert Attractitude, mon site qui aide les gens comme vous, les gens personnels et professionnels. Et vous pouvez d'ailleurs cliquer sous la vidéo pour voir un lien sur un cours très spécial qui s'appelle l'Académie de la maîtrise du succès que j'ai traduit de mon ami Brian Tracy et qui, lui, est reconnu également comme un coach à travers le monde, surtout en gestion de temps, en maîtrise de succès et en création de buts. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, évidemment, abonnez-vous parce que je vais faire des vidéos assez fréquentes et j'espère vous voir très bientôt de nouveau. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501